bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouveaux commandants va-t-on en avoir encore un on va parler data officielle aussi avec peut-être enfin lilith qui va nous donner des stats des kvk très précise mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous ont trouvé les guides les tips les tutos les infos tout est sur le discord même les nouveaux commandants bref on parle de tout les amis donc je vous le disais on a quelques infos avec du data officiel et aussi peut-être une annonce du support vip et des fuites d'informations peut-être que lilith nous donne des indices avant cela les amis on va parler méga baleine et méga stats avec le dernier classement officiel de l'année 2023 qui a été le royaume le plus meurtrier en 2023 qui a été la plus grosse baleine en puissance et qui avait le plus de puissance sur son royaume c'est ce qu'on va voir c'est des stats officielle fournie par lilith alors le premier tableau le top 10 alliance kill point c'est le dernier publié par lilith celui de la fin décembre qu'ils ont publié début janvier on à les stats vraiment officiel et regardez le top 10 alliance par kill point et là c'est assez impressionnant l'écart mais si vous suivez mes vidéos si vous suivez la vie de rock 1 aucune surprise le royaume en tête et les 60 gt très largement 2443 milliards c'est une dinguerie regardez l'écart avec les one vie 1 1434 milliards pour les one vie il ya mille milliards d'écart ils ont pratiquement les 60 gt 1 le double de points des one vie et autant que les one vie et le 93 c'est cumulé très impressionnant les 60 gt alors les 60 gt c'est le serveur 1960 les one vie c'est le 10 34 les 83 c'est le 10 93 on retrouve à la quatrième position les oui alors est ce que les oui bon se maintenir vu ce qui se passe sur le royaume actuellement et c'est trop structuration suite au départ de laguna je ne sais pas laguna leur roi est leader depuis toujours et bien 1 1357 milliards ça reste énormissime pour les whips du 1846 derrière eux les gst les gst du 1365 avec 1318 milliards alors je pensais qu'ils seraient au même les gst voir les gst derrière les whips ça me surprend mais autant les whips sont énormes autant les gst ont fait un très gros dernier kvk je pensais qu'ils seraient devant sixième position et là on les attendait pas là le 11 88 le 1888 11 88 lively 1300 milliards énormissime 11 88 franchement alors là à mon avis personne n'attendait le 11 88 ici et surtout pas devant les sw en septième position du 2600 5 les sw avec presque 1300 milliards 1299 milliards de shizgul on ne présente plus shizgul qui est pas leur leader d'ailleurs je pense que c'est yoda leur leader mais énorme position septième les s2s je vous en parle des s2s très très grosse alliance actuellement ils sont à 18 milliards de puissance les s2s et ils ont 1279 milliards de kill points à la fin décembre on retrouve juste derrière les mimi alors franchement oui mimi je les voyais pas ici mais 1247 milliards parce que on dit souvent que mimi en plus mimi elle même avec flower of mimi et power parfum of mimi elle ne se bat pas elle a deux comptes à plus d'un milliard on va les voir après dans le classement où elle se positionne et en dixième position donc mimi je crois que c'est le 11 85 de mémoire dixième position les gv 77 du 23 77 1233 milliards pareil je les voyais au dessus alors dans ma tête le classement aurait plutôt été si j'avais dû le faire sans le voir j'aurais dit 60 gt en premier j'aurais dit jst en deuxième j'aurais dit 10 93 en troisième j'aurais dit 18 46 en ils y sont et j'aurais mis les gv 77 en 5e donc vous le voyez à part le premier où j'aurais eu bon les autres et les 83t j'aurais même pas mis les one v parce que je sais ils se font pas mal déboîter ces derniers temps mais quand même les one v sont bien dans la place les plus surprenants pour moi dans ce classement sont les s2s les side to side on n'entend pas beaucoup parler et les voir ici en huitième position c'est vraiment une dinguerie je ne pensais pas qu'ils arriveraient à intégrer ce classement du top 10 en cette fin d'année surtout avec les gros cavecars on passe à présent à une autre statistique et là c'est vraiment étonnant ce classement une nouvelle fois le classement du top 10 des royaumes par puissance alors là comment lilith fait ce classement à mon avis le fond de la même manière que leur matchmaking c'est pour ça que ça doit être un petit peu éclaté est ce qu'ils prennent les joueurs du top 1000 du top 2000 est ce qu'ils prennent tous les comptes actifs vu les méthodes de calcul de lilith je pense qu'ils prennent surtout avec le dernier système de domaine on voit clairement le nombre de comptes actifs je pense qu'ils prennent l'intégralité des comptes actifs d'un royaume c'est pour ça qu'on a ses écarts et regardez 173 milliards de puissance pour le 10 93 23 milliards devant le 13 65 petite correction au 13 65 donc le 10 93 c'est les 93 tp d a bref toutes les lettres de l'alphabet suivi du 13 65 les gst qui sont à 150 milliards de puissance et troisième position le 18 46 143 milliards en fait dans ce classement si on compare au kill point le plus stable mais depuis toujours ils sont très stable 18 46 temps en termes de kill point qu'au terme de puissance le plus stable c'est le 18 46 troisième en puissance quatrième en kill point et quatrième position une petite chute mais ça montre qu'ils sont énormes le 19 60 avec 121 milliards de puissance et après on commence à voir apparaître des royaumes qui sont dans ce classement mais qui en kill point ne brille pas le 16 71 103 milliards de puissance le 24 89 le 24 89 totalement absent du classement des kill point et pourtant premier auto en premier non sixième au classement de puissance c'est normal avec des joueurs comme baba par exemple mais pas que c'est normal d'être à ce niveau là mais ils ne sont pas assez intéressant ils ne sont pas à 100 milliards alors qu'ils ont déjà un joueur qui a un plus d'un pour cent de la puissance globale du royaume assez impressionnant le 18 75 pareil décevant 93 milliers 96 milliards c'est une belle puissance mais on les voit pas le les w 75 sur le classement des kill point et là en huitième position le 10 34 les one vie 81 milliards quasiment c'est intéressant ça montre un très gros rapport puissance qu'ils pointent pas énormément de puissance mais énormément de kill point 40 milliards d'écart avec les 60 gt franchement les 10 40 34 on les critique beaucoup on les appelle les rues de vie les one v mais et les pl a mais franchement ils ont un beau ratio kill point puissance de d'alliance et de royaume 24 29 qui sort de nulle part un peu malheureusement pour lui 4 75 milliards de puissance malheureusement parce qu'il va se retrouver face à des royaumes très puissants et dixième position et là c'est une vraie surprise le 30 35 le 30 35 n'est pas dans le classement des kill point mais il se retrouve dans le classement de la puissance c'est le seul royaume un aussi jeune au dessus des 2500 à être dans le classement des puissances qu'est ce qu'on peut en déduire on peut en déduire qu'il doit avoir quand même un grand nombre de joueurs qui sont peut-être un petit peu des poids mort mais pas que cette conclusion puisque on peut aussi opposer le fait que comme le royaume est très jeune et bien ils n'ont pas eu le temps d'avoir suffisamment de kvk pour monter en kill point c'est vrai c'est vrai après ils ont eu pas mal de kvk facile d'ailleurs le 30 35 depuis le drama dont je vous ai parlé on en entendant on en entend ou dur à dire on n'en entend plus parler actuellement le 30 35 sûrement ils sont en train de se restructurer pour revenir en combat bien puissant où ils vont peut-être disparaître où ils vont vraiment se focaliser sur une plus petite taille et plus de puissance en termes de kill point on va voir ça on suivra ça en tout cas là ils vont commencer à attaquer prochainement les kvk un peu rude et c'est là qu'ils vont pouvoir montrer si sont des vrais pgm investis ou si malheureusement ils vont se faire éclater la bouche un peu à la manière malheureuse des 10 34 ces derniers temps on finit avec le classement peut-être le plus intéressant le classement de puissance individuelle des joueurs et là vous allez voir il ya quand même des méga baleine et le premier est toujours le plus discret le plus inconnu déconnu je dirais maverick l premier au top 10 des puissances sur l'année 2023 pour clôturer l'année 2023 maverick l vous avez vu je dis pas maverick cette fois je dis bien maverick je me suis bien d'entraîner maverick l à 1 milliard 418 millions 296 000 009 très précisément il met une pile à yoda yoda 808 1 milliard 170 millions alors maverick l vous me l'avez déjà dit mais je ne sais plus où il est n'hésitez pas à mettre en commentaire le royaume où situe maverick l franchement ultra discret maverick personne n'en entend jamais parler ni en kvk ni en dehors des kvk ni sur les réseaux nulle part et pourtant le mec il est à plusieurs centaines de millions si ce n'est de milliards de dollars de milliards de millions de dollars pardon pas centaines centaines de milliers ou de millions de dollars investi dans le jeu maverick elle énorme joueur yoda 808 vraiment lui il fait la balance il est du 2605 si je dis pas de bêtises baba tc attature qu'on ne présente plus baba c'est le plus connu des joueurs de rock avec son 1 million 100 1 milliard 108 millions lui pour le coup il a plus de 2 millions de dollars dans le jeu baba il l'a déjà dit et il est du 24 89 mister hop et wild lion alors il me semble que vous m'avez dit en commentaire et je ne savais pas que c'est un père et son fils mister hop et wild lion donc c'est la même famille les deux sont au dessus du milliard 1 milliard 25 millions 1 milliard 23 millions ils doivent se mettre d'accord pour les events c'est beaucoup plus simple suivi d'un autre couple mais c'est la même joueuse la flower of mimi et parfum of mimi 951 millions et 947 millions alors récemment encore elle avait les deux comptes au dessus du milliard mais son dernier kvk a laissé des traces 11 85 pour flower of mimi et parfum of mimi on retrouve le premier 60 gt non parce que le premier c'est hop et lion qui est des 60 gt si je dis pas de bêtises on retrouve encore à 60 gt avec atti 720 millions de puissance bt cyborg et aussi 60 gt si je dis pas de bêtises 706 millions de puissance et on finit par un joueur que je ne connais pas je ne sais même pas où il est tout comme maverick elle si vous savez sur quel serveur il est n'hésitez pas à me le mettre en commentaire on parle de boom 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 3 c'est facile un boom cube autant l'appeler comme ça c'est plus simple boom cube 695 millions énorme compte également n'hésitez pas les amis à me le mettre en commentaire je suis surpris de ne pas retrouver mocot dans ce classement mais ça poussait en puissance est peut-être arrivé juste après qu'ils aient arrêté le classement vraiment énormissime classement officiel en parlant de classement officiel regardez le retour du support vip et il faut y voir des indices à mon avis là dedans regardez un joueur à contacter le support vip pour demander tout simplement est ce qu'il serait possible en cliquant sur l'étoile d'un d'une alliance dans un kvk d'avoir tous les informations liées au royaume le nombre de royaume qu'ils ont battu en kvk les stats est ce que il y a eu certains certaines embrouilles etc bref avoir un petit peu de stats certaines embrouilles ce que des alliances se faisaient des fessées ils pourront pas le savoir mais indiquer pas mal de data ce qui permettrait après d'aller générer encore plus de data sur les plateformes non officielles donc ils demandent tout simplement ce que tout le monde demande depuis très longtemps un système officiel par exemple de dkp de dragon kingpolt ou de stats qui permettrait de le faire mais cette fois fourni par l'élite parce qu'on constate toujours un écart quand on voit le classement des puissances que je vous ai montré des royaumes et de calcul des kill points alors les kill points ils se trompent pas mais puissance de royaume ça n'a rien à voir avec tous les data que je peux vous montrer notamment ceux du 10 93 ou divers de rock board etc et bien le support vip répond merci de les avoir contacté c'est une bonne idée alors pour que le support vip dit ça c'est un truc de ouf et ils vont remonter ça aux équipes pour savoir s'ils peuvent ajouter une telle fonction ça serait vraiment énormissime si on avait des datas officielles in game on fini les amis avec peut-être une breaking news est-ce que vous y voyez des indices et de qui va-t-il s'agir l'élite très récemment a publié sur le twitter x officiel de rock donc regardez quel commandant, gouverneur, commandeur, quel commandant souhaite-t-on, quel commandant historique manque-t-il au game, au jeu quel commandant faut-il rajouter alors autour de lui ils nous mettent Boadissé, ils nous mettent ça que c'est intéressant ils nous mettent Boadissé qui a eu Boadissé Prime, ils nous mettent Jeanne d'Arc qui a eu Jeanne d'Arc Prime bon ils nous mettent Kusonoki et on n'a pas eu Kusonoki Prime, il a un peu éclaté et ça se trouve ça sera lui est-ce que déjà, première question, est-ce qu'il faut se dire vu qu'on a Jeanne d'Arc et Boadissé qui sont là et qui sont Prime et Kusonoki il est pas, est-ce que le prochain commandant va être Kusonoki Prime première question, ensuite, bon évidemment dans la forme de l'ombre il faut y voir rien du tout parce que là par Ezio Dittore d'Assassin's Creed je vois personne qui peut ressembler à cette silhouette peut-être un stagiaire de 3ème qui se camoufle pour venir dans les bureaux de chez Lilith, peut-être Kevin tout simplement, moi je n'y vois aucune information sur la silhouette mais peut-être Kusonoki Prime en annonce en tout cas, regardez, ils nous demandent de leur suggérer quel commandant il manque au jeu mais regardez derrière le texte qui est écrit sur la photo c'est New Commander, nouveau commandant, il n'y a pas de point d'interrogation ce qui voudrait dire que Lilith sait déjà qu'ils vont introduire et donc peut-être Kusonoki Prime serait l'indice qu'est-ce que vous en pensez les amis, quel est votre avis sur cette image il faut savoir que Lilith laisse toujours énormément d'indices dans ses communications comme tous les grands studios de développement dans ses communications, dans ses questionnements à la communauté dans ses vidéos qu'elles nous font, il y a toujours des traces on avait vu par exemple Jeanne Dark Prime en avance dans une des vidéos qu'est-ce que vous vous en pensez les amis, est-ce que c'est l'annonce discrète de Kusonoki Prime de le voir ici parmi Boadissé et Jeanne Dark Prime ou est-ce que c'est totalement éclaté et qu'il faut n'y voir aucun indice là-dedans voilà écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu, vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK à vous à vous Sous-titrage ST' 501